Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. A travers une série de portraits, Dijon Métropole tend le micro à ses habitants qui d'une manière ou d'une autre en connaissent tout un rayon. Ils sont ou ont été cyclistes, arbitres, collectionneurs ou chauffeurs sur la caravane. Rencontre avec des passionnés de la petite reine qui attendent impatiemment le passage du Tour de France à Dijon le 4 juillet prochain. Aujourd'hui, Julien Bernard, cycliste professionnel, membre de l'équipe Lidl Trek. A 32 ans, il compte déjà 3 Tours de France à son actif. Installé à Marsanet-la-Côte, ce Nivernais d'origine a fait toutes ses gammes à Dijon. Au sein du club amateur du SCO Dijon, aujourd'hui, il rêve de cette arrivée à domicile devant voisins, amis, familles, ses proches parmi lesquels figurent un certain Jean-François Bernard, son père, ancien maillot jaune sur le Tour et vainqueur d'étapes, dont une qui, tiens tiens, arrivait déjà à Dijon en 1987. Julien, bonjour. Bonjour. On est à quelques semaines, quelques jours de ce moment tant attendu, le Tour de France de passage à Dijon, entre autres. Mon petit doigt me dit que vous êtes bien parti pour faire partie de ce cortège de ces coureurs. C'est vrai, on va pouvoir courir très prochainement sur les routes de France ou pas ? En tout cas, je l'espère. On est 30 coureurs dans l'équipe, une dizaine de présélectionnés. J'en fais partie, c'est déjà une bonne chose. Après, l'équipe fait une très grosse saison, donc il y a un très gros challenge d'être au départ. Il n'y a rien de fait pour l'instant à l'heure actuelle. Donc la sélection viendra après le Tour de Suisse et après le Dauphiné, là où l'équipe fait la dernière décision. Est-ce que nous, en tant que spectateurs, on peut influencer une décision quelconque ou ce n'est pas entre nos mains ? Non, malheureusement, ce n'est pas entre vos mains. Sinon, j'aurais fait de la pub et du lobbying pour être. Mais voilà, honnêtement, c'est aussi le revers de la médaille d'être dans une très très grosse équipe. Il y a beaucoup de concurrence. C'est un très beau challenge. Ça ne sera que plus beau si je suis au départ. Après, ça sera énormément de déceptions, évidemment, pour moi et pour beaucoup de monde, je pense, autour de moi, si je ne serais pas au départ. Mais dans tous les cas, ça sera une belle fête pour Dijon. Vous avez participé déjà plusieurs fois au Tour de France, deux fois au Tour d'Italie, quatre fois aussi au Tour d'Espagne. Mais j'ai l'impression que le Tour de France, c'est encore quelque chose de spécial. Pourquoi c'est si spécial le Tour de France, selon vous ? C'est la course la plus reconnue dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas trop d'équivaux à ce niveau-là. Quand on voit le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, c'est vrai que c'est des courses tout aussi belles, mais qui parlent un petit peu moins au grand public. Le Tour de France, c'est quelque chose qui a une rayonnance vraiment internationale, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Australie, par exemple. C'est quelque chose qui parle. Donc je pense que c'est vraiment ce qui fait que la course, c'est ce qui parle le plus aux gens. Donc c'est ce qui la met légèrement devant les deux autres, on va dire. Beaucoup de personnes nous donnent le mot ambiance. Ils ont tous le mot ambiance à la bouche. C'est aussi quelque chose que vous voyez, vous, de votre côté sur le vélo ? Oui, oui. Quand on parle du Tour de France, qui est une course exceptionnelle, il faut vraiment se rendre compte que le Tour de France, c'est un stade ouvert sur 180, 200 kilomètres, sur toute une étape. Les gens, la plupart du temps, sont sur le bord de la route. Donc on a à peu près 10, 15 secondes de l'ambiance que nous, on peut avoir pendant ces 200 kilomètres d'étapes. Donc il faut se rendre compte que nous, on suit cette vague, cette vague marée humaine, cette ambiance pendant 200 kilomètres. Alors c'est vrai que des fois le soir, on a les oreilles un peu fatiguées aussi. Est-ce qu'on peut dire que le Tour de France, pour un coureur, là vous êtes dans l'attente, c'est le Graal, c'est une consécration, c'est une reconnaissance, c'est tout ça à la fois peut-être ? Oui, c'est exactement toutes ces choses-là. C'est le moment de l'année où on a le plus de stress aussi, évidemment, parce qu'on se prépare très longuement, on fait beaucoup de sacrifices, on voit très peu notre famille, on voit très peu nos amis. Et forcément, on donne tout ce qu'on a pour pouvoir être au départ. Et comme j'ai dit, si on est au départ, c'est vraiment une satisfaction qui est énorme, c'est déjà une première satisfaction, on va dire. Et si on ne l'est pas, c'est énormément de déceptions, donc il faut réussir à digérer tout ça et c'est jamais évident. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un moment où vous projetez déjà sur ces premières étapes ? Et puis, sur cette étape qui va avoir lieu à Dijon, on y pense quand même en se rasant le matin, comme on dit ? Non, non, forcément, moi je monte sur le vélo, j'y pense à chaque instant, je ne veux pas mentir. Du moment où je mets le pied par terre le matin, c'est vraiment ce qui m'obsède tous les jours. Donc c'est aussi pour ça que je fais aussi beaucoup de sacrifices à côté. Mais c'est vrai que quand je suis sur le vélo et que quand je suis sur les routes, que ce soit l'arrivée à Dijon ou le contre-la-monte dans les vignes, c'est sûr que c'est quelque chose, j'ai envie d'y être, j'ai envie de me voir là, j'ai envie de voir toutes ces routes remplies de monde et j'ai envie de participer à la fête et puis que ce soit l'un des plus beaux moments de ma carrière, je pense. De la pression, mais du plaisir, j'ai surtout l'impression, à vous entendre, Julien ? Je fais avant tout ce métier-là parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est beaucoup trop dur pour juste faire du vélo comme ça. Il faut aussi énormément de passion et de plaisir et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Parce que comme j'ai dit, on revient toujours au sacrifice et à tout ça, mais il faut vraiment qu'il y ait du plaisir et qu'on puisse le partager pour que ça ait un sens. Julien Bernard, votre nom de famille ne nous est pas inconnu, un certain Jean-François. Vous êtes parent avec ce Jean-François Bernard ? Oui, et puis je crois qu'avec le hasard des choses, il a dû gagner une étape pas très loin d'ici aussi en même temps. Donc forcément, j'y pense. Après, honnêtement, ce n'est pas ce qui m'obsède le plus. Mais évidemment que c'est toujours un beau souvenir pour lui. Moi, je n'étais pas encore né, mais c'est un beau souvenir pour lui de à chaque fois revenir à Dijon et puis de faire les allées du parc. Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. Vous écoutez un podcast de Dijon Métropole. Vous êtes originaire de la Nièvre et pourtant, tant mieux pour nous, vous avez décidé de vous installer à Dijon ou en tout cas dans la métropole. Pourquoi être arrivé sur Dijon ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Dans un premier temps, les études, je suis venu faire STAPS à Dijon. Il n'y avait pas d'université à Nevers. Je suis venu habiter ici. Ensuite, j'ai intégré le SCO Dijon, le club mythique de Côte d'Or. J'ai continué à vivre ici. Mes copains étaient ici. J'ai bien aimé ici m'entraîner la vie par rapport à Nevers. J'ai posé mes valises. Maintenant, j'ai créé ma vie ici. Pour moi, c'est mon chez-moi et maintenant, je suis Côte d'Orien. Alors justement, cette journée type d'un coureur professionnel, d'un Dijonais qui plus est, ce serait quoi pour vous ? Vous parlez de sacrifice depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous parlez d'entraînement. C'est ça tous les jours en ce moment ? Oui, c'est ça depuis le début de saison, les entraînements. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis à la maison. Là, je m'entraîne seul, je pars à 10 heures par exemple. L'entraînement, ça peut durer entre 2 et 6 heures à peu près. Et puis après, il faut rentrer, manger, se reposer. Je suis aussi papa, donc il faut aussi gérer cette mission-là. Et après, c'est entraînement, manger, repos. C'est à peu près ce qui rythme mes journées. Sinon, c'est les journées de stage. Et là, les journées de stage, on part en altitude. On part 3 semaines à peu près. Et ça ressemble aussi beaucoup à ce que je fais à la maison. Se lever, manger, en s'entraîner, se faire masser, rentrer, se récupérer. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ça ne fait pas rêver. Mais voilà, c'est clairement mes journées depuis 2-3 mois maintenant. Et ces moments de famille, j'imagine qu'ils sont savoureux, puisque vous parlez de sacrifice. Mais il y a heureusement cette présence-là qui, j'imagine, vous donne du beau moqueur en cas de doute ou en cas de fatigue morale, physique. On va dire, c'est ce qui gomme un petit peu la tristesse. Si, par exemple, il n'y a pas de sélection, c'est toujours d'être auprès de la famille et puis d'être auprès de son petit garçon ou des choses comme ça. Donc, depuis que je suis devenu papa, c'est vrai que je relativise beaucoup plus au niveau sportif que j'ai pu le faire avant. Même si, bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma compagne. Et puis mon fils a beaucoup d'arrivées, a beaucoup de courses. Il me suit beaucoup. De les voir après la ligne à Dijon, ça serait un beau moment. Je ne suis pas trop dans le... Je veux absolument que mon fils fasse du vélo. J'ai très envie de le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Mais c'est sûr que forcément, de partager de toute façon les premières émotions directement après l'arrivée avec les gens que t'aimes, c'est le plus beau cadeau, honnêtement. Quand vous dites « je m'entraîne », ça veut dire quoi ? Vous êtes sur un vélo dans une salle et vous pouvez aller sur un vélo d'appartement, par exemple, ou sur la route, ou le long d'un chemin. C'est quoi l'entraînement ? Non, je connais à peu près toutes les routes de Côte d'Or, plus que n'importe qui, je pense. Je les ai toutes faites, quasiment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de routes qui... Peut-être dans Dijon, certaines ruelles, mais en dehors de Dijon, je connais à peu près tout le département sans trop de problèmes. Donc voilà, les entraînements, c'est que à l'extérieur, la plupart du temps, peu importe la météo. Tiens, faisons un guide pour celles et ceux qui veulent faire du vélo à Dijon ou en Côte d'Or. Quel serait le top 5 de Julien Bernard d'endroits à parcourir à vélo ? Alors, cycliste du dimanche, qu'on s'entende bien. La cycliste du dimanche, ça limite beaucoup, on va dire. Non, j'ai envie de dire le canal, déjà. Dans un premier temps, il y a la piste cyclable long, on est en sécurité, c'est magnifique. C'est super bien entretenu en plus, donc je me suis fait la réflexion hier encore que c'est toujours bien coupé, c'est toujours vraiment sympa. La route des Grands Crus avec une piste cyclable aussi, forcément, c'est aussi merveilleux, je trouve. C'est les endroits qui me manquent le plus quand je suis en course, de venir revoir ces routes-là, de les refaire. Sinon, les hautes côtes, c'est toujours sympa aussi, mais c'est un peu plus dur. Alors pour le cycliste du dimanche, c'est toujours un peu plus compliqué, on va essayer de rester sur le plat. C'est vrai que je suis un peu moins fan de la plaine, honnêtement. J'y vais assez rarement, mais tout ce qui est, on va dire, entre Beaune et Pompagny, Bligny-sur-Rouche, aller faire un tour, c'est super sympa. Avec une arrivée magistrale sur les allées du parc, là aussi, c'est un coin que vous connaissez bien. C'est le meilleur endroit pour faire une arrivée à Dijon. Les allées du parc, c'est large, c'est beau, on voit les croix arriver de loin. Il y a le critérium de Dijon tous les ans qui est là et on voit que c'est une belle réussite. Donc honnêtement, ça va être une belle fête et j'ai hâte de voir ça. L'étape à Dijon, on considère que c'est une étape pour les sprinters, sauf que vous, vous aurez quelque chose que les autres n'auront pas. C'est un public qui sera derrière vous. Vous l'entendez déjà, ce public vous acclamez ? Qu'est-ce que je vois sourire, là ? Non, bah oui, oui, honnêtement, c'est pour ça que ça me fait rêver. Plus que d'être sur mes routes, forcément, c'est de voir tous les gens avec qui je passe ma vie. Et puis du coup, qu'on ne voit pas spécialement, qu'on fait tous les sacrifices sur le bord de la route, qui donnent envie de participer, de vivre ce moment-là, d'avoir tous ces gens, de reconnaître tout le monde sur le bord de la route. C'est ce moment-là qui donne envie de participer. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un moment génial pour moi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite prendre du plaisir ? Je pense que c'est déjà bien parti. On croise les doigts pour vous et puis tous et à vous. Ouais, on me souhaite de faire un bon tour de Suisse pour essayer de gagner ma sélection et puis d'être au départ à Florence au mois de juillet prochain. Merci Julien. Merci. Le Tour de France arrive à Dijon le 4 juillet prochain. Retrouvez toutes les informations liées à ce grand événement sur dijon-metropole.fr.